Bonjour, moi je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle Cancion, d'un auteur qui s'appelle Eduardo Alfon, c'est le premier roman de lui que je lis, Stané, c'est un auteur guatemaltèque, et le sujet principal d'Edouardo Alfon, c'est son sixième roman, c'est la famille en règle générale, et la sienne de famille. Dans Cancion, en fait, ça commence comme une blague ce livre, ça raconte l'histoire d'un écrivain guatemaltèque qui est invité au Japon à un colloque d'écrivain libanais. Il n'est pas du tout libanais, mais il a terriblement envie d'aller au Japon, donc il ne va pas le dire, et on verra bien comment ça se passe. Ça commence comme ça, on imagine que pendant ce colloque d'écrivain libanais, il va devoir s'expliquer à un moment, et effectivement, Eduardo Alfon a un ancêtre, son grand-père, qui était libanais, et à partir de là commence le récit de son grand-père, qui a quelqu'un qui a fui le Liban pour s'installer en Amérique centrale, au Guatémalain. Et dans la mythologie familiale, il y a une chose, le grand-père a été kidnappé par des forces rebelles en 1900, dans les années 50, et c'est propice à raconter l'histoire de ce grand-père, de cette famille, de ce pays aussi, qui a été souvent l'enjeu d'intérêts et de conflits économiques assez violents, notamment en sous-main avec les Etats-Unis qui pilotaient tout ça. Voilà, c'est absolument génial, ça raconte l'histoire intime à la fois et l'histoire d'un pays, et c'est très marrant qu'un pays aussi violent ait fait un écrivain aussi drôle. Voilà, c'est un vrai monheur, ça s'appelle Cancion. Sous-titrage Société Radio-Canada